Merci à toutes et tous d'être aussi nombreux. Les midis de l'IREMO sont décidément le dernier salon où l'on cause. Nous allons cuisiner Elias Sambar qui a nous attendu la perche à l'époque dans le livre sur la Palestine amoureuse. Dictionnaire amoureux de la Palestine où il y avait quand même pas mal de recettes suggérées par Farouk en général. C'est inutile de dire combien nous sommes contents d'accueillir l'ambassadeur de Palestine à l'UNESCO. On a mis comme titre vers une troisième intifada. C'est presque un lapsus lingué parce que moi, j'avais vu le point d'interrogation et je ne l'ai pas mis. Et j'ai eu tort parce qu'évidemment que c'était le sens du propos. Mais Elias nous propose de bousculer un peu la règle du jeu habituelle, c'est-à-dire de gagner du temps en évitant une introduction générale et en prenant tout de suite vos questions. Et puis, il va essayer de répondre aux questions que vous vous posez, qui sont certainement des questions que nous nous posons. Je rappelle quand même uniquement pour mémoire que depuis le 1er octobre, ce qu'on appelle l'intifada des couteaux, formule que moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup, même pas du tout, parce qu'à mon avis, ce n'est pas une intifada, de toute évidence. Mais enfin, elle a fait presque de 200 morts palestiniens et 34 morts israéliens ou étrangers occidentaux du côté d'Israël. Et que c'est aussi une chose à signaler. D'après les statistiques officielles, la moyenne d'âge des attaquants est de 20 ans. Donc, ce qui, comme il y a un certain nombre d'adultes, évidemment, parmi les attaquants, veut dire qu'on a énormément de très jeunes gens, voire d'enfants ou de pré-adolescents qui participent à ce mouvement. Je propose donc, si vous en êtes d'accord, de prendre immédiatement vos questions pour Elias. Alors, vas-y. Bonjour et merci d'être là. Ce n'est pas vraiment des questions. Est-ce qu'il y a des thèmes, des interrogations que vous posez en ce moment qui vous semblent absolument... Par exemple, un exemple, ce serait, par exemple, qu'en est-il de l'initiative française ? Qui n'est pas une question, qui est de faire le point un peu. L'idée, le processus, la possibilité des deux États est-elle encore un processus réellement jouable ou pas ? Donc, c'est plutôt sur ça, si vous voulez. Et comme ça, on aborde plutôt que de faire, comme d'habitude, une sorte d'entrée un peu académique. Vous savez déjà tout. Ce n'est pas la peine qu'on reprenne les choses habituelles. Et qu'on parte vraiment vers des points où vous vous interrogez et où nous sommes sollicités à longueur de journée un peu sur ces thèmes. Donc, voilà, c'est plutôt de ça qu'il s'agit, plutôt que de questions-réponses. Didier. Oui, une question qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire les thématiques. J'en voyais deux. La première, c'est dans le contexte actuel international où la Palestine a de moins en moins sa place par rapport à d'État et tout un certain nombre d'autres sujets. Quelle est la stratégie aujourd'hui de l'OLP sur le plan de l'action internationale ? Et puis, la deuxième question, c'était aussi une thématique, c'était celle de la réconciliation, entre guillemets, Fatah Hamas. Merci. Il y a une phrase qui m'a toujours choqué depuis 82. Je l'avais lue dans les études palestiniennes. Le démantèlement de l'Irak nous importe encore plus que celui de la Syrie. Je crois que l'Irak s'est fait. La Syrie, c'est en train de se faire. Je voudrais savoir votre position vis-à-vis du rôle d'Israël dans tout ce merdier. Est-ce qu'il y a un effet induit de l'État islamique sur la Palestine ? Est-ce qu'il y a un travail souterrain qui se fait ? Est-ce qu'il y a une évolution qui se fait ? Ou comment les Palestiniens, les habitants de Palestine, ressentent ça et vivent ça et accompagnent ça ? D'autres suggestions ? Jean-Paul. La stratégie palestinienne à l'égard de la Cour pénale internationale, puisque le processus est enclenché. Oui, par rapport à l'intifada des couteaux ou du désespoir ou de la génération post-Oslo, comment vous analyser le phénomène et quel est le positionnement, le rapport ou le manque de rapport entre ces jeunes et l'autorité palestinienne. Et puis, oui, j'aurais aimé avoir votre analyse sur la possibilité ou la non-possibilité de deux États, un État. On lit souvent depuis des années que si ça continue comme ça, la solution à deux États bientôt ne sera plus possible. On l'écrit aujourd'hui, on l'écrivait il y a cinq ans, dix ans, quinze ans. Donc, ma question était, à votre avis, quelles seraient les conditions à réunir pour qu'un jour, on dise là, effectivement, la solution à deux États n'est vraiment plus possible. C'est totalement fini. Merci. Il y avait encore une main, j'ai vu. Voilà. Après, on s'arrête. Beaucoup d'observateurs, dont l'ami franco-israélien qui est venu ici avant-hier, disent que si on laisse face à face les Israéliens et les Palestiniens, la situation est bloquée. Et que le déblocage ne peut venir que de l'extérieur. Le déblocage ne peut venir que de l'extérieur. Quel pourrait être cet extérieur ? Comment ? En fonction de quels intérêts ? Voilà. Première question. Deuxième question. Et remarque, en ce qui concerne la solution à deux États, qui est toujours la ligne officielle de l'OLP, on entend dire que ce n'est plus possible parce qu'il y a trop de colonies et tout. Mais d'un autre côté, on dit aussi qu'en réalité, les Israéliens peuvent circuler en Cisjordanie sans jamais rencontrer de Palestiniens. Donc il y a déjà une séparation de fait. Et après tout, est-ce que c'est une mauvaise solution ? Mais est-ce que ce ne serait pas une moins mauvaise solution qu'une solution qui est de toute façon inacceptable, aussi bien des deux côtés, qu'il y a la solution à un seul État ? C'est-à-dire la séparation de fait qui existe aujourd'hui ne préfigure-t-elle pas une solution bancale, mais après tout la moins mauvaise possible, qui serait deux États un peu interpénétrés ? C'est inédit. Mais est-ce que ce n'est pas viable ? J'ajoute un dernier mot pour demain matin, disons, quand on arrivera au petit déjeuner. Est-ce qu'il y a une ligne française ? C'est-à-dire est-ce qu'on peut parler d'une ligne française ? Est-ce qu'on entend Valls qui s'occupe d'interdire BDS ? On entendait Fabius qui parlait de la conférence internationale de résolution du Conseil de sécurité. On a entendu Ayrault une seule fois pour nous dire que ce n'était pas automatique. Il parlait évidemment de la reconnaissance de l'État de Palestine. On se demande quand même s'il y a une ligne française. Merci. Je vais commencer par la fin, en tout cas, mais on abordera tout. Pour ce qui est de la question de la ligne française, je pense qu'il est très, très intéressant de le poser en ces termes, parce que nous avons une tendance, je pense qu'elle est un peu erronée, à aborder les appareils d'État comme des entités monolithiques qui sont parcourues par une seule position, ce qui supposerait qu'il n'y a strictement aucune lutte de pouvoir ni de tendance dans les appareils. Le cas de l'initiative Fabius est exemplaire à ce propos. Souvent, quand on fait beaucoup de débats, il y a cette question qui revient, que fait la France ? Bien sûr que la France existe, mais cette question ne peut pas être posée, parce qu'il y a des Frances par rapport à chaque question. Et il faut à chaque fois essayer de voir comment se jouent les rapports de force. On va prendre l'exemple de l'initiative ou de l'annonce faite par Laurent Fabius. Les travaux avaient commencé, les contacts, les préparations, bien avant que Fabius ne fasse cette annonce. Elles avaient été, les rencontres assez, assez intensives entre Palestiniens et Français, et avaient également mis un peu dans le circuit notre ambassadeur à New York, donc nous à Paris, et bien sûr Ramallah. Et les rencontres avaient été vraiment intensives. L'idée était dans un premier temps que, constatant l'immobilisme absolu, la France voudrait prendre une initiative qui, quelque part, débloquerait les choses. Donc, dès le départ, l'idée n'était pas une confrontation avec les États-Unis, mais une façon même de pouvoir, à travers des contacts, bien sûr confidentiels, ou en tout cas low profile, comme on dit, donc pas très, très public, expliquer aux Américains que la France pourrait les tirer d'embarras et de l'impasse dans lequel eux se sont mis au bout quand même, et ça on l'oublie, de 25 ans, un quart de siècle de négociations durant lesquelles les Américains ont bloqué la négociation comme étant leur chasse garcée absolue. Et que là, les Américains disaient, nous ne savons plus quoi faire. Ils ne disaient pas, on ne veut plus faire, on ne sait plus, etc. Bon, ils s'étaient bien débrouillés pour ne plus savoir quoi faire. Mais le fait est qu'au départ, ça commence par, nous pourrions, nous, être un peu l'ouverture à partir de laquelle, sans vous y opposer, mais sans forcément l'applaudir. Mais vous ne la bloquez pas, vous laissez faire, et à ce moment, on contourne l'obstacle. Mais dans ce contournement de l'obstacle, dès le départ, il y a l'idée qu'on revient à une sphère avec, qu'on quitte une sphère avec un seul acteur qui est les États-Unis d'Amérique, et qu'on revient, qu'on le veuille ou non, à travers cette formule française, à une formule qui serait multilatérale, puisqu'il y aurait en tout cas plusieurs partenaires. Ce qui vous explique immédiatement à quel point les Américains étaient, et d'une part intéressés à sortir de cette impasse, et en même temps extrêmement méfiant, vers une formule qui allait plus ou moins leur rappeler qu'ils avaient une détestation profonde et absolue de tout ce qui peut relever des instances internationales, c'est-à-dire le pluripartenariat. Bien entendu, il était dès le départ clair qu'Israël dirait, en tout cas, je ne marche pas. Moi, la seule voix que j'écoute, c'est les Américains. Les Américains ne m'ont rien demandé, ainsi de suite. D'ailleurs, ce qui explique en partie, on y viendra, le blocage de la négociation. Mais Kerry avait fait une déclaration qui était assez ambiguë. Kerry, je peux le dire, a beaucoup menti en permanence pendant les neuf mois. Je peux vous dire déjà, et ça n'est pas un secret, que pendant les neuf mois, qui était la dernière chance donnée aux négociations, nous avons passé les neuf mois à demander à Kerry de nous dire, puisque nous connaissions la position américaine et nous connaissions la position israélienne, nous avions déposé la nôtre, de nous dire une seule fois quelle serait la position des États-Unis, nous l'attendons encore. La seule réponse que nous avions, c'est nous avons une position. Nous étions laquelle ? Nous avons une position. Nous ne l'avons jamais entendue. Les seules choses que les Américains ont transmises, ça, ça fait partie de l'échec des négociations. A chaque fois que les Américains ont présenté des idées, c'était des idées israéliennes qui nous transmettaient. Les Américains n'ont jamais joué comme étant un acteur vraiment en charge. Ils étaient uniquement des gens qui transmettaient et après nous présentaient les demandes israéliennes comme étant des demandes qui leur plairaient à eux, aux États-Unis. On y reviendra, on va parler du blocage. Donc, la première phase, c'est celle-ci. Et puis les Français disent, on va y aller, on va le faire en tout cas. On va trouver la procédure. Alors, quelle était la procédure ? C'est important parce que vous savez, dans 100% des cas, quand vous tombez sur un texte, vraiment, un conseil, vous regardez la procédure et pas les déclarations de fonds et d'intentions. C'est la procédure qui cache l'intention réelle des textes. Toujours. Si vous prenez, par exemple, les négociations, tout s'est joué sur le fait que nous, non pas les textes américains, nous disaient tout ce que nous allions avoir. Mais la procédure disait qu'on allait faire de l'intérimaire. C'est là qu'était le nœud du problème. Et nous sommes encore dans l'intérimaire, qui était présenté juste comme une disposition technique. On revient au cas de l'idée était qu'il fallait commencer par convoquer une première réunion avec des États qui ne seraient pas partis, donc sans Palestiniens, sans Israéliens. Cette première réunion réunirait le vieux quartet, donc Europe, États-Unis, Russie, ONU, plus un certain nombre de pays arabes, qui d'ailleurs avaient été régulièrement consultés par Kerry chaque fois qu'ils venaient à Paris, c'est là que se tenaient les réunions, plus quelques pays choisis à cause de leur importance internationale. Pour vous dire où en est aujourd'hui l'initiative, à ce jour, cette première liste pose plein de problèmes, elle n'est pas définitive. Beaucoup de journalistes sont en train d'essayer de la voir. En fait, elle n'existe pas encore, ce n'est pas qu'elle est secrète. Alors cette réunion serait convoquée à Paris, elle devrait l'être en avril, et elle définirait les grandes lignes de ce qui serait une solution qu'il faut poser sur la table et dire aux deux partenaires, voilà. Ce qui rejoint l'idée que Marius a développée, à savoir qu'il faut un troisième partenaire, qu'il soit fait de plusieurs pays ou d'un seul, qui vient dire voici les règles. Dans la position française, qui était bonne, la question des frontières était celle de 1967, Jérusalem-Est était la capitale de l'État de Palestine, la question des colonies devait être négociée comme nous l'avions déjà proposé, et la question des réfugiés devait être résolue en vertu des dispositions, de la proposition du plan de paix arabe. Toute, toute, toute proposition qui était d'ores et déjà, en tout cas, inacceptable pour la partie israélienne. Donc, voilà la situation. Arrive la période où Fabius annonce la fin de son exercice de ministère. Et il dit, voilà, nous allons convoquer les deux. Et si ça ne réussit pas, la France fera une reconnaissance unilatérale de la Palestine. À partir de ce moment, vous comprenez bien que la grande question est devenue celle de savoir ce que signifiait si ça ne réussit pas. À partir de quel point on dirait ça a réussi ou ça n'a pas réussi. Normalement, quand vous entendez cela, vous pensez que si la conférence, la deuxième, n'aboutit pas à une solution, c'est un échec. Et qu'à ce moment, la France dira, je reconnais. Le gros problème, c'est... Et là, on revient un peu au tiraillement. Avec le départ de Fabius, nous avons beaucoup entendu dire que Fabius avait laissé un héritage empoisonné par des diplomates. Donc, il n'y avait pas une unité profonde au sein même du quai sur la question. Je pense que c'est la même chose dans d'autres sphères de l'État. de là arrivent les propos un peu pas clairs d'Hérault. Et de là arrive une définition fabuleuse de qu'est-ce que signifie la réussite ou l'échec. Alors, tenez-vous bien, aujourd'hui, peut-être ça va encore évoluer, la réussite n'est pas que la conférence aboutisse. La réussite, c'est déjà le fait qu'elle se tienne. À partir du moment où la réunion se sera tenue, nous aurons considéré qu'elle a réussi. Donc, vous voyez bien la complication. Il faut que vous sachiez aussi une chose, parce que ce personnage a une idée. C'est vraiment en politique la quintessence du faux jeton. qui est venu donner le dernier coup demain pour ce revirement français ? Qui est venu d'Israël convaincre les autorités françaises que surtout, il ne fallait pas jouer à ça ? Simon Pérez, qui était là il y a deux semaines. Le Nobel de la paix et tout. Ce n'est pas le Likoud qui est venu. Ça aussi, il faut bien le voir pour comprendre comment ça fonctionne. Simon Pérez, l'ami éternel, surtout du PES. Et là, on rejoint la question que vous m'avez posée sur est-ce que ça ne serait pas déjà une bonne chose ? Parce que parmi les arguments développés par Simon Pérez, exactement ce que vous venez de me dire. Pourquoi vous vous évertuez à vouloir les réunir ? Il y a déjà un État palestinien où les Palestiniens circulent précisément sans problème. C'était l'argument fondamental de Pérez pendant cette visite il y a très, très peu de temps. Or, ce qui ne marche pas dans ce raisonnement, mis à part qu'il saute au-dessus de toutes les résolutions et toutes les revendications, c'est que cette libre circulation, du fait, vous avez, on a avec nous un ami qui est un grand spécialiste du mur, la situation israélienne non plus d'absorption et de vol de territoire. Elle n'est pas terminée, elle est en cours quotidien. Donc, cette circulation qui peut sembler être comme une espèce de semblant de liberté de mouvement, une réalité territoriale, elle rétrécit tous les matins. Les annexions de terre viennent tous les jours. Donc, on n'est pas du tout prenez ceci et il vaudra mieux. Voilà un peu la situation aujourd'hui par rapport à la situation ici et à cette question du moindre mal. Pour la question d'un État ou deux États, j'étais, je le racontais à Dominique, j'étais dimanche à Angers pour un débat, il y avait 400 personnes, une salle comble. j'ai dit à un moment donné que je pensais que la formule des deux États était quasiment morte. La salle a entendu une seule chose, c'est que j'étais contre l'idée des deux États. Or, il faut déjà commencer par préciser, je vais aborder le sujet, que vous pouvez parfois être pour une chose et ne pas emporter une victoire. vous pouvez être défait alors que vous avez opté que vous vous battez pour une chose et elle peut ne pas aboutir. Aujourd'hui, il serait extrêmement irréaliste de penser qu'encore cette position pourrait voir le jour. Pourquoi ? On ne voit pas du tout dans quelles conditions de véritables négociations pourraient se faire. Il pourrait y avoir des jeux un peu formels « Asseyez-vous, parlez-vous », etc., qui n'aboutiront à rien. On peut faire semblant d'oublier que ça fait 25 ans que cette négociation dure. C'est un quart de siècle, ce n'est pas juste quelques mois et une impasse. 25 ans. Ce qui prouve quand même à quel point les Palestiniens étaient pour l'idée du partage. Ce n'est pas qu'ils étaient idiots et qu'ils ne réalisaient pas que ça ne marchait pas, mais à quel point ils avaient une conviction qu'il fallait partager. et la conviction est juste. Elle ne passe pas. C'est une autre histoire, c'est une autre question. La troisième chose qu'il faut se dire, c'est qu'à travers cette question des deux États, on n'aborde pas du tout l'évolution de l'autre partenaire. Quand même, vous voyez, Israël est totalement absent de toutes vos questions. Or, il faut bien voir que si ce processus qui se fait quand même au moins à deux partenaires est bloqué aujourd'hui, c'est parce que vous avez un État qui a littéralement basculé vers une prise de pouvoir effective des colons sur l'appareil d'État. Je me souviens que depuis des années, je me souviens très très bien, on avait même demandé un article à un moment à Michel Wachowski à la revue palestinienne qui s'est arrêtée il y a maintenant plus de dix ans où il m'avait expliqué mais de façon très convaincante qu'en fait, l'armée israélienne n'est pas l'armée telle qu'on l'a décrit, à savoir celle de toute la société israélienne qui a deux armées. Il y a une armée des appelés qui font le service tous les ans et dans laquelle on peut voir toutes les strates sociales et il y a les corps d'élite qui sont des corps d'armées de métiers dans lesquels vous avez des gens qui viennent eux s'enrôler et qui sont le véritable fer de lance de l'armée israélienne. Or, il se fait que dans un processus qui dure depuis des années, les colonies envoient en permanence leurs membres vers les corps d'élite ce qui fait que les statistiques sont totalement trompeuses. Quand on le dit 50-60%, aujourd'hui, le pouvoir est aux mains des unités d'élite et pas du corps social dans son ensemble. Donc, la question de la majorité n'est pas statistique. C'est ces groupes aujourd'hui qui pèsent. Ils pèsent comment ? La chose a été résumée de façon sibylline et limpide par Zéphi Sternell. Et je crois qu'elle est très convaincante. Les Israéliens ne sont pas 7 millions de malades mentaux. Et il est certain que comme n'importe quel être humain, il rêverait d'être dans une chose en paix et d'en finir avec ce cauchemar quotidien. C'est aussi le leur. Et Zéphi dit qu'il y a une chose qui est très, très claire. Nous en sommes arrivés à un point tel aujourd'hui qu'il y a deux choix faits à l'opinion et à la société. Une guerre civile, si vous voulez arrêter les colonies et faire la paix, ou vous taire et faire l'autruche par rapport à l'occupation. Et il est certain que dans un pays tribalisé, dans l'idée où l'appartenance communautaire est folle parce qu'elle est assumée et assurée depuis des années, depuis que le pays existe comme étant le seul gage de non-disparition. Donc elle est existentielle la question tribale. Il est certain que les gens se disent tant que Netanyahou, les fous, les colonies qui ne sont pas très sympathiques, mais bon, d'une part on ne les voit pas, le mur a fait qu'on ne voit même plus ce qui se passe de l'autre côté, déjà qu'on ne le voyait pas beaucoup, on reste en Tel Aviv, etc. On ne voit pas ce qui se passe, ils s'occupent d'eux, de toute façon c'est désespérant. Écoutez le nombre de personnes qui vous disent si j'avais les moyens je partirais sur la côte ouest tout en continuant à être israélien mais je pourrais faire ma vie là-bas et ainsi de suite. Et pour le moment ils s'occupent d'eux et on ne veut pas en entendre parler. Il y a cette donnée qui a été terrible et pour le processus et pour l'Israël. Il y a une acceptation qui n'est pas une adhésion. Il n'y a pas d'adhésion mais il y a un aveu et une démission fabuleuse et il y a ce chantage tu veux faire de la paix démantèlement des colonies retrait de Jérusalem ouest prépare-toi une guerre civile israélienne. voilà le fond du fond du blocage du côté israélien. Bien sûr il y a tout le reste toute l'idéologie de l'extrême droite tous ces ministres qui sont littéralement foutraques les choses qu'on voit maintenant les manifestations manifestations de masse devant la maison de ce soldat qui a abattu un blessé à terre pour le soutenir etc. mais il y a cette donnée et ce n'est pas une excuse je ne suis pas en train de faire de dédouaner mais il est certain que si on ne voit pas ce blocage on ne voit pas comment on va arriver à avancer il est là et il est le produit d'une action je ne sais pas je ne veux pas utiliser l'adjectif de ce que les américains ont fait pendant 25 ans je me souviens quand nous avons été à la négociation j'étais très très proche d'un homme admirable qui est décédé qui s'appelait Faisal Husseini qui était le porte-parole pour Jérusalem et qui était avec nous bien sûr et à Madrid et ensuite à Washington un soir il m'a dit tu sais quand James Becker a commencé à faire sa tournée dans la région après la guerre du Golfe en disant voilà on va préparer les négociations Faisal Souvent faisait le naïf je lui ai demandé naïvement je lui ai dit bon tu vas tu viens tu vas tu viens tu veux que je participe qu'est-ce que nous allons avoir nous au bout de toute ton histoire Becker lui a dit nous sommes avant Madrid vous aurez plus qu'une autonomie et moins qu'un état vous aurez plus qu'une autonomie et moins qu'un état la procédure qui est venue pour la négociation en disant on va faire une période intérimaire c'est fondamentalement cela c'est à dire comment faire que l'intérimaire devienne le définitif comment faire faire que le passager devienne le définitif ça n'a pas bougé d'un iota dans ce contexte les pays qui aident et heureusement qu'ils aident parce que les problèmes sont réels sont aussi les financiers de l'occupation parce que chaque fois que les palestiniens étouffent ils se disent ça va exploser ils envoient un peu d'argent pour reconstruire pour aider pour que les salaires soient versés aucun compte n'est demandé à la partie qui détruit aucun et en même temps on garde finalement la perpétuation c'est très cynique la perpétuation du conflit et de la situation palestinienne est en termes d'argent une broutille qu'est-ce que ça coûte par an et les seuls moments où vous avez une véritable je reviens à cette histoire d'un groupe externe qui bougerait dont parlait Marius et qui ne viendra pas le seul moment où ça pourrait se passer c'est si ça déborde le cadre si le territoire ou le ring si vous voulez où se passe cette bagarre si les joueurs sur le ring sortent du ring à ce moment ils interviennent il y a eu une fois une chose très très étrange et en même temps extrêmement intéressante vous vous souvenez peut-être il y a quelques années et ce n'était pas une chose guerrière quand des gens parce qu'ils n'en pouvaient plus ont dynamité toute la ligne qui séparait Gaza de l'Egypte et que nous avons en 24 heures vu à peu près un million de Palestiniens déferlés vers le territoire égyptien je ne sais pas si vous en souvenez ça a été le seul moment de panique et ce n'était pas une guerre ce n'était pas une invasion mais on sortait de la limite territoriale dans laquelle nous avions le droit de bouger il y a eu immédiatement des mesures qui étaient très très ouvertes pour les ramener immédiatement or tant que le bras de fer tant qu'il est coincé dans cette territorialité il ne faudra pas penser qu'il y aura des états qui viendraient de l'extérieur or aujourd'hui il y a une chose qui n'a pas été calculée et là j'en viens à la question de la guerre et Irak Irak et la situation syrienne pendant des décennies depuis 48 c'était cela si l'on prend une image sismique la Palestine était l'épicentre de toutes les sécousses qui avaient lieu dans la région y compris de sécousses qui n'avaient strictement rien à voir avec la question palestinienne il n'y a pas un mouvement dans lequel il n'y a pas eu à un moment donné un ingrédient une composante qui n'a pas été reliée à la Palestine c'était un peu vers l'épicentre comme dans les depuis la première guerre du Golfe et c'est cela le grand changement régional sans entrer dans ce qu'est l'idéologie de l'état islamique ou de la Nusra ou le formidable mouvement syrien qui était un mouvement pacifique et sans armes au départ et populaire et qui demandait un peu de liberté un peu de citoyenneté sans entrer dans ces détails mais il est certain que tout d'un coup dans la région c'est pas la Palestine qui n'est plus un centre mais n'est plus le seul centre sismique donc nous sommes aujourd'hui en présence d'une géographie dans laquelle nous voyons des ondes partir de plusieurs lieux et avec extrêmement de difficulté à répercuter un peu le circuit de ces ondes de ces secousses et là ça pose une grande question et une grande inquiétude à laquelle moi je n'ai pas de réponse mais l'inquiétude est fondée sur qu'est-ce qui nous attend qu'est-ce qui nous attend quelle va être la situation du Liban quelle va être la situation de la Jordanie quelle va être notre situation les autres on voit déjà ce qu'est notre situation les autres pays on voit déjà et là nous sommes dans une phase extrêmement c'est terrible passionnante à étudier et angoissante à suivre passionnante à étudier parce que qu'on le veuille ou non et ça n'arrive pas dans dans toutes les vies nous sommes en train d'être témoins d'un changement de monde et non pas d'une nouvelle phase nous sommes dans dans quelques années je ne sais pas combien quand ce mouvement se sera stabilisé d'une façon ou d'une autre je suis certain que le paysage sera tout à fait nouveau avec des règles de jeu différentes et ainsi de suite par exemple nous savons j'y reviendrai après que dans le mouvement j'oublie tout le débat théologique à mon avis qui est totalement faux qui est une poudre aux yeux dans la question de l'état islamique il y a quand même l'idée ce qui ne donne aucune légitimité à ce mouvement il y a l'idée de la destruction des frontières de l'état-nation or vous avez une forme beaucoup plus sympathique et souple de destruction des frontières de l'état-nation c'est l'édification européenne c'est aussi une forme de dilution de l'état-nation c'est pas les mêmes mécanismes ni les mêmes procédés ce qui ne donne pas de légitimité à l'état islamique parce qu'il est en train de démanteler des frontières comme l'union européenne c'est pas du tout cela mais pour comprendre un peu la logique qui est en train j'y reviendrai un peu parce que je pense que c'est fondamental pour comprendre la question palestinienne parce que la question palestinienne jusqu'à présent est bien en structure une question panarabe mais elle est très bien délimitée en sens de frontière or si vous aviez c'est une hypothèse si vous aviez aujourd'hui un grand mouvement anti-israélien en armes et il pourrait arriver c'est pas c'est pas une illusion juste une hypothèse abstraite qui pourrait vous dire voilà la Palestine bien sûr la Palestine mais il n'y a pas de territoire palestinien tout est territoire ou de l'islam ou des arabes c'est le discours qui va arriver et il est certain arithmétiquement c'est pas possible ça n'est pas possible qu'il n'y ait pas de cellules dormantes et en Jordanie et chez nous ça n'est pas possible alors est-ce qu'elles sont suffisamment fortes pour bouger est-ce qu'elles attendent un signal on sait pas pour le moment la situation tient mais ils sont là je suis certain et ils sont d'autant plus là qu'il y a l'impasse que les gens qui ont rêvé des deux états n'ont rien vu venir que leur vie quotidienne est quand même très compliquée mais là encore pour dire à quel point il faut tout le temps aller dans pas la complication mais le détail je vais vous dire une chose que j'ai entendue qui m'a beaucoup beaucoup troublé après je me suis dit mais c'est vrai j'ai vu un palestinien de la région de Bethlehem il n'y a pas longtemps qui est sur les positions duquel il n'y a strictement aucun aucun doute c'est pas c'est pas un collaborateur c'est pas un type qui pense que l'occupation est une bonne chose c'est un citoyen de base tout à fait patriote et honnête qui me dit mais écoute il faut quand même dire les choses je lui dis quelle chose il me dit tu sais nous l'an dernier on a eu dans les 300 morts les Syriens ont eu 300 000 alors tu sais on est quand même avantagé alors est-ce que c'est une louange de l'occupant non mais c'est un constat qu'on ne peut pas éviter parce que les gens le font c'est pas un reniement c'est pas un reniement c'est pas le fait de vous détourner d'un combat contre l'occupation on ne peut pas l'horreur ambiante a relativisé les difficultés palestiniennes c'est un fait et c'est terrifiant et pour les palestiniens et pour ceux qui meurent avant tout mais c'est une réalité elle ne dépend pas de la politique ou de la non-politique ou de l'OLP ou de la négociation de paix elle est venue des autres centres sismiques et aujourd'hui comment faire pour un peu bouger dans toute cette géographie qui est beaucoup plus complexe qu'avant c'est comme si par rapport à la Palestine les choses étaient un peu compliquées ne serait-ce qu'au niveau de l'analyse et pour savoir comment faire tout cela aujourd'hui est sur la table la cour de alors il y a tu sais il y a deux il y a deux deux problèmes il y a un problème subjectif quand nous avons réussi à entrer à l'UNESCO en tant que pays non pas en tant qu'organisation nous avons eu des jours et de droits la possibilité d'adhérer à des dizaines de traités et de conventions internationaux il suffisait de faire ce qu'on appelle les instruments et on adhère et là on a été confronté à un problème auquel les gens ne pensent pas quand vous adhérez à un traité il faut envoyer avec votre adhésion les hommes et les femmes qui vont suivre le travail dans le cadre de ce traité nous ne les avons pas il faut voir les choses réelles nous avons signé beaucoup d'accords que nous ne pouvons pas pratiquer parce que nous n'avons pas le personnel pour nous n'avons pas l'appareil que certains imaginent et l'appareil a été saigné il a eu un âge d'or à l'époque de Beyrouth notamment dans les années 60 mais ceux qui n'ont pas été assassinés se sont retrouvés avec ceux qui ont été à un moment découragés et qui sont partis nous avons beaucoup beaucoup perdu de cadres qui n'ont pas trahi mais qui ont dit bon ça ne va pas ça ne marche pas et qui sont aujourd'hui à travers le monde qui ont refait leur vie avec leur famille et c'est légitime je ne suis pas en train du tout mais c'est une réalité alors dans le cadre de la cour pénale internationale on a mis beaucoup de temps parce que les procédures sont longues bien sûr comme vous le savez ça avance mais ce qu'il faut que vous sachiez et je n'en sais pas plus c'est que la procureure générale qui est admirable qui a semblé au départ être très réticente qui se couvrait en disant je vais appliquer la lettre et le texte pour qu'on ne lui bousille pas son travail en disant il y a un problème tu n'as pas suivi les règles donc on arrête la procureure est sous un nombre de pressions et de menaces que vous ne pouvez pas imaginer elle travaille donc ça avance mais il y a la question de la lenteur je vais vous donner un autre exemple nos biens et ça je le suis je le suis tous les jours à l'UNESCO nos biens culturels sont en train d'être pillés et volés la seule paix qui a été conclue a été conclue entre la mafia israélienne et palestinienne c'est là elle a marché dès des Madrid même avant Oslo donc les pilleurs sont palestiniens sur des sites archéologiques ça passe dans la mafia israélienne qui les écoule à travers des antiquaires et ainsi de suite nous sommes en état maintenant que nous sommes pays membres à l'UNESCO de mener beaucoup beaucoup d'opérations pour suivre et bloquer tout cela nous venons enfin de pouvoir accéder à Interpol il faut que je puisse saisir et je ne pourrai commencer à pratiquer qu'en septembre c'est déjà un bon pas mais ça vous dit également du point de vue des procédures et de la façon dont toutes ces instances de traités et de conventions fonctionnent il y a tout le temps du délai tout le temps sans compter que dans ces institutions comme ici comme chez nous comme partout il y a des avis contraires et certainement que dans les administrations qui gèrent un peu ces divers organes vous avez des gens qui pensent qu'il faut nous retarder au maximum je peux vous donner un exemple qui est dans le 15ème depuis que j'ai réussi à faire entrer la Palestine en tant que pays à l'UNESCO je reçois régulièrement des courriers officiels de l'UNESCO interne dans lesquels je m'appelle autorité nationale palestinienne et pas Palestine et je perds parfois trois semaines en faisant 40 aller-retour en envoyant le courrier et après en disant ça ne passe pas pour les obliger ça ne change rien c'est juste mais vous imaginez dans une délégation comme la mienne qui n'est pas une armée le temps et l'énervement que ça coûte et il m'est impossible de savoir qui est en train de traficoter les courriers parce qu'il y a 40 personnes qui visent soi-disant je n'arrive pas à savoir qui est-ce qui à un moment donné modifie un mot en disant je ne mets pas mon paraf si je ne l'ai pas pour vous dire ce n'est pas une affaire je veux dire une fois que vous entrez dans une maison ce n'est pas joué encore ce n'est pas joué du tout et il faut une patience il faut être presque fou un peu malade quand même pour continuer mais comme le disait Mahmoud Darwish dans ce conflit celui qui se lassera le premier aura perdu c'est vraiment tout à fait vrai nous allons voir qui va s'ennuyer avant l'autre dans cette histoire qui a commencé en 1896 les premiers accrochages nous sommes à 120 ans c'est pas mal ils ne se sont pas ennuyés on ne s'est pas ennuyés mais c'est une vérité profonde cette histoire de la lassitude je continue il faudrait que j'aborde maintenant la question de la stratégie de l'OLP qui est quand même et donc qui est la situation interne en Palestine et la situation dans les exils et l'autorité nationale ainsi de suite et le Hamas bien sûr tout cela la maison palestinienne on va dire avec toutes ses pièces aujourd'hui l'autorité nationale est dans une situation extrêmement difficile politique et la seule chose qui fait que le fonctionnement je ne parle pas politique là en disant fonctionnement fonctionnement au niveau quotidien des administrations du système scolaire du système de santé etc persiste c'est que les pays donateurs ont très peur que ça s'effondre et continue donc à alimenter mais encore une fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce n'est pas très coûteux mais il est certain que la situation est très 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 difficile sur le plan social mais là elle est prise en main pour qu'il n'y ait pas davantage de problèmes et sur le plan politique parce que nous sommes face à une réalité 25 ans de négociation un pari a été fait sur la formule des deux états il n'a pas abouti du fait 1 de l'emprise américaine sur le processus parce que que les israéliens n'en aient pas voulu on pouvait le supposer que les américains qui se sont présentés comme étant les parrains pour prendre le terme du processus de paix ça c'est une responsabilité très très lourde et le fait que nous nous sommes quand même entêtés en disant c'est la seule solution qu'il faudrait parce que toutes les autres sont des possibilités de bain de sang et je reviendrai maintenant après sur cette question de l'état unique c'est pas que je ne pense pas que ça soit bon mais je pense que ça ne marchera pas et je veux dire pourquoi donc la situation est celle d'une impasse et comme dans toutes les impasses il y a souvent des groupes qui partent tous les mouvements de la planète ont connu cela il y a des groupes qui sont en train de plus en plus de se dire bon c'est désespéré c'est inespéré vous êtes fou moi je l'entends Leïla l'a beaucoup entendu vous êtes deux malades qu'est-ce que vous continuez à faire mais c'est pas la question de continuer à faire ou pas continuer à faire c'est la question que quand vous vous engagez dans une situation c'est pas parce que vous avez fait une étude de marché qui vous a garantie que ça allait réussir je suppose quand même quand on s'engage c'est par rapport à des choses auxquelles on croit et très très souvent d'ailleurs quand on s'engage les choses auxquelles on croit sont en piteuse situation sinon elles n'auraient pas besoin qu'on s'engage pour elles c'est quand même c'est une donnée qu'on oublie on me parle souvent en disant tu vois que ça marche pas pourquoi tu le fais j'ai dit mais je l'ai fait parce que ça marchait pas j'ai pas besoin de mettre ma vie dans la balance pendant 50 ans pour les choses qui marchent ils n'ont pas besoin de moi donc la question est-ce qu'il faut le faire ou pas n'est pas du même registre mais une fois qu'on a écarté cette question il y a avec la durée je pense que cette donnée est fondamentale et je l'ai dite moi à Mahmoud Abbas c'est un conflit qui a beaucoup duré bien sûr trop duré il y a les blocages il y a ceux dont nous parlons il y a l'adversaire l'occupant les résistants les réfugiés d'accord mais il y a également à partir de la durée des mutations sociales qui se font dans le corps de chacune des parties au niveau palestinien il y a une réalité qu'il faut dire et qu'il faut dire surtout à toutes les personnes qui sont à nos côtés il ne faut pas la cacher la durée du conflit a produit une petite couche sociale qui n'a pas intérêt à être indépendante parce qu'elle vit de l'impasse c'est elle c'est son sort son futur sa destinée que les pays donateurs ont peur de perdre et eux le savent ils disent nous sommes quelque part indispensables parce qu'il y a une impasse est-ce que vous réalisez la force d'inertie de ce groupe social il est là il ne faut pas il y a chez nous un corps terrifiant qui ne veut pas être indépendant parce qu'il n'aura plus aucun rôle il vit du fait qu'il y a un conflit ça aussi il faut le voir et c'est une donnée qu'on ne dit pas assez elle est un élément fondamental de l'impasse interne palestinienne vous voulez des noms c'est ça ? pour décrire très rapidement c'est des groupes ou des individus qui sont aujourd'hui des groupes qui ont à un moment été des participants actifs au combat qui ont risqué leur peau et qui ont eu une légitimité de résistants qui après se sont graduellement avec l'entrée vers la Cisjordanie et l'installation des premiers appareils quasi étatiques qui se sont retrouvés installés dans plusieurs positions de ce qu'on pourrait appeler l'administration pour faire globale palestinienne et qui devraient céder déjà un peu de leur place à une société d'une vitalité surprenante je vais y arriver aussi parce que ça aussi c'est un élément et qui est un élément d'espoir pas de crise qui ne bouge pas qui ne font plus grand chose sauf que ils savent que tant que le conflit est ouvert ces administrations ces outils doivent continuer à exister et donc leur existence se joue dans le fait que ça ne se résout pas c'est pas des questions comme on l'entend des vols c'est pas cela mais les salaires sont assurés ils continuent à parler au nom d'une cause ils continuent à se plaindre de la méchanceté de l'adversaire et de l'ennemi et ainsi de suite et il y a un blocage incroyable à ce niveau incroyable il faut que vous le sachiez parce que ça ça paralyse beaucoup beaucoup de travail beaucoup parce qu'en face pourquoi je parle de paralysie on n'a jamais jamais eu une telle vitalité dans la société au niveau des jeunes générations d'ailleurs c'est ce qui nous donne un peu d'oxygène pour continuer mais ils ne veulent plus entendre parler de l'appareil c'est-à-dire il y a aujourd'hui une véritable coupure entre les forces vitales réelles et les appareils il y a une méfiance absolue alors comment on va faire ça aussi c'est une question qui se pose il y a beaucoup de questions que je pose aujourd'hui auxquelles je n'ai pas de réponse mais il faut le dire voilà ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la société il y a aussi le fait de la division la division a été une chose extrêmement intéressante il faut revenir un peu quelques années plus tard quand ça je l'ai vécu quand ça date a décidé d'aller à Jérusalem en fait ça date quel que soit le jugement ou l'opinion qu'on ait on a informé la totalité des dirigeants arabes tous après on criait à la trahison mais ils savaient et il a informé Arafat Arafat était prêt à aller avec lui je me souviens très très bien que 24 heures après que la nouvelle que que Hafez Assad ait su qu'Arafat était d'accord je me souviens très très bien nous avons vécu trois jours et trois nuits sous une pluie d'obus mais comme j'avais jamais vu avant c'est dans ce cadre qu'il y a eu après les sièges des camps et les attaques contre les camps de réfugiés et l'idée de dire nous vous lâchons vous palestiniens mais il faut que vous lâchiez l'OLP comme votre représentant il n'a pas pu y aller et dans la plupart des cas où il aurait pu et c'était un peu c'était sa façon de faire aussi Arafat d'aller très très vite au devant je vais vous dire pourquoi ça aurait été une chose juste pardon pourquoi ça aurait été une chose juste quand nous avons été aux négociations les égyptiens on avait trois conseillers juridiques égyptiens qui avaient fait les négociations de Sharm Sheik les égyptiens disent c'est les seules négociations qu'ils ont vraiment faites toutes les autres étaient des choses que Sadat avait cédé sans discuter là il y a eu une négociation réelle et d'ailleurs ils ont obtenu une chose très importante la proposition israélienne je sais que c'est pas très plaisant à entendre y compris pour moi qui avait été faite par Beguine sur le statut palestinien était dix fois plus avancé et je vous le jure que tout ce qui nous a été proposé dans le cadre de la conférence de Madrid Arafat était extrêmement quelqu'un qui est non non qui prend pragmatique Arafat voulait prendre et négocier pour le reste et ça aurait été une très grande chose on n'a pas pu d'ailleurs les seuls moments où Arafat reprendra un peu de liberté de mouvement c'est quand il rentrera nous ne pouvions plus être bombardés là encore on revient à un paradoxe l'occupant vous a-t-il protégé des bombardements des régimes arabes il faut oser dire les choses non il ne m'a pas protégé mais de facto Arafat ne pouvait pas me bombarder Arafat c'est tout et donc c'est à ce moment qu'il y a eu un peu de mouvement qui lui a permis précisément d'aller à Madrid il y a eu une occasion très importante pourquoi je dis cela une fois que nous étions dedans a commencé un travail précisément pour ne pas le laisser aller plus avant et le travail a commencé au début par le fait que les Israéliens ont adoubé ce qui va devenir le mouvement Hamas qui était le mouvement du Cheikh Yassine il y avait certains disent il y avait un but idéologique de dire que l'OLP qui était pluriel etc. était intégriste c'est l'élément secondaire l'élément principal c'est que nous n'ayons pas les coudées franches et qu'il est tout le temps ce chantage de la trahison ça s'est développé il faut là encore ajouter autre chose qui va dans l'autre sens quand les élections ont lieu à Gaza les gens n'étaient pas n'étaient pas d'idéologie islamiste surtout Gaza par contre il est certain qu'ils ont tous voté comme un seul homme contre le Fath parce que le Fath à travers un homme qui s'appelle Mohamed Dahlan avait instauré un royaume de voyous dans la bande de Gaza alors on a eu une espèce de vote pour la sécurité quotidienne pour le fait que les honnêtes gens en avaient marre de voyous armés qui venaient empoisonner leur vie quotidienne mais on s'est retrouvé avec le Hamas majoritaire avec le Parlement et le gouvernement vous connaissez la suite aujourd'hui la question qui se pose n'est pas est-ce que les palestiniens ont intérêt à s'unir il y a un désir fou d'unité dans la société et vraiment et chez beaucoup beaucoup de personnes qui sont au pouvoir ou appelez-les des cadres des militants comme vous voulez mais est-ce qu'il y a des forces autres que le Hamas et Ramallah puisqu'on les appelle maintenant comme ça qui n'ont pas intérêt à ce que ça s'unifie je pense qu'il y en a beaucoup elles n'ont pas tout le temps été les mêmes ça bouge là aussi est-ce que le Hamas a intérêt à rester dans cette situation je pense que oui parce que je le pense vraiment l'ouverture des frontières la fin du siège ferait que la population échapperait à son emprise aujourd'hui le siège aide l'emprise est-ce que c'est une trahison non c'est pas une trahison est-ce que c'est une connexion avec Israël non c'est pas une connexion avec Israël ne tombons pas dans les choses mécanistes est-ce que ça fait le jeu de gens qui se disent on va pouvoir instituer un état avec une idéologie qui est la nôtre religieuse etc oui et donc le siège me sert qu'Israël le fasse ou pas donc il y a beaucoup 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 d'éléments en apparence contradictoires qui font qu'il y a tellement d'acteurs qui certains veulent et d'autres ne veulent pas que moi mais je peux me tromper j'espère vraiment me tromper j'ai de très gros doutes qu'il puisse y avoir une réconciliation comme ça dans un délai court dans cette situation donc vous voyez un peu la situation régionale la situation de la division interne la crise de l'appareil le détachement de la société de ce même appareil sont apparus donc ces mouvements là du couteau c'est pas une intifada et d'ailleurs on nous a empoisonné pendant trois semaines avec des gens qui faisaient du vocabulaire d'ailleurs quelle est la définition d'intifada la prêche a été noyée de gens qui faisaient de définition ah oui bon donc il y a trois éléments dans l'intifada on en trouve deux là mais bon est-ce que le troisième ça n'a strictement aucun sens c'est un mouvement très non pas isolé mais de personnes seules l'intifada a été fondamentalement un mouvement populaire d'ensemble c'est la société c'est pas et c'est un mouvement qui est une sorte de de prémices de ce qui pourrait se passer si ça continuait à se gâter c'est un mouvement qui est aussi un avertissement de ce qui pourrait se passer et si ça dégénère encore pour le moment c'est relativement je pourrais pas dire contrôlé parce que c'est des gens qui se lèvent seuls des personnes qui se lèvent seules qui font de la chose et qui savent qu'elles vont être abattues mais ils savent ce qui est très ce qui est terrible c'est qu'il y a une forme de se dire je vais mourir et j'en tuerai un avec moi c'est ça la question de l'âge est extrêmement troublante il y a eu quand même des gosses de 13-14 ans et surtout c'est un indicateur du niveau de désespoir ce qui montre à quel point d'ailleurs c'est solitaire parce qu'en règle générale les mouvements désespérés c'est des individus c'est pas des parce que dans le groupe les membres s'épaulent il y a une fusion il y a un corps de groupe là c'est des personnes seules qui sont face à une seule réalité pas d'avenir il n'y a pas d'avenir donc si c'est comme ça on va disparaître ensemble c'est ça ce qui c'est terrible et c'est extrêmement inquiétant mais comme annonciateur de quelque chose qui pourrait venir qui n'est pas encore là il faut espérer que ça ne soit pas là mais si tout ce dont je vous ai parlé perdure si ce choix de ne rien faire au niveau de la société tel que je l'ai défini israélien continue si les crises continuent si la démission des pays qui sont à l'extérieur mais qui pensent se préoccuper ou être actifs dans ce domaine continu la campagne présidentielle a commencé qui va qui va en France quelles que soient les options qui va en France oser aller dans un bras de fer avec les américains avec une partie de sa société pour faire tenir une conférence avec les palestiniens à laquelle les israéliens ne viendront pas honnêtement qui va qui va oser le faire objectivement qui va oser le faire moi je ne sais pas si certains veulent le faire ou pas ce n'est pas une information mais je me pose parfois la question qui oserait le faire qui est ce kamikaze qui va se dire je vais faire une action politique hallucinante et me lancer surtout on est à moins d'un an d'élections présidentielles on ne va pas l'avoir c'est ce que je pense ça c'est vraiment tout ce dont je vous ai parlé était des éléments réels là je ne vous donne que mon avis personnel je ne pense pas qu'il y aura elle n'est objectivement pas possible on a trop tardé comme d'habitude donc dans tout ce contexte qu'est-ce qui nous attend c'est la grande grande question mais comment faire pour non pas avoir la prévision il ne s'agit pas de cela mais pour pouvoir réfléchir comme vous avec le nombre de données que j'ai essayé aujourd'hui de vous énumérer qui toutes sont des vecteurs en jeu tout bouge donc voilà il n'y a pas il n'y a rien d'autre à dire qu'il faut continuer à essayer autant que possible de comprendre ce qui se passe et surtout de comprendre qu'un engagement n'est pas fait par rapport au fait que ça va marcher ou pas mais qu'il y a un choix donc l'autre fois ma compagne était avec moi j'ai fait un débat où j'ai essayé d'expliquer comme ça elle m'a dit tu leur as cassé le moral ils partent tous à plage j'ai dit non mais vous vous rendez compte si l'on vous faisait de très beaux tableaux et de l'état dans lequel vous serez quand vous découvrirez parce que vous allez découvrir la réalité et là ce qui se passe vraiment ça serait terrible donc je pense qu'il faut dire les choses dire que nous passons tous par un moment très très difficile et très compliqué très complexe que je ne pense pas mais ça chacun ça c'est la question que chacun à laquelle chacun décide de répondre personnellement je ne pense pas que ça soit le moment précisément de rentrer à la maison voilà merci on a encore un peu de temps s'il y a des questions attendez 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 parce que non non s'il n'y a pas de micro la vidéo va être bizarre on ne comprendra pas alors donc madame voilà non c'était simplement vous aviez dit que vous nous expliqueriez pourquoi à votre avis un seul état ne marchera pas n'est pas possible un seul état ah oui oui bien sûr pardon voilà ensuite oui Pierre Nadir oui merci il y a eu au Royaume-Uni l'élection de Jeremy Corbyn à la tête du parti du parti travailliste l'année dernière et Corbyn a des positions clairement de soutien aux revendications et aux droits légitimes des palestiniens aujourd'hui aux Etats-Unis la campagne bat son plein on n'a aucune illusion bien vu hélas sur Hillary Clinton et encore moins sur Donald Trump mais Bernie Sanders qui marque pas mal de points a pris position pour soutenir les droits des palestiniens est-ce que vous y est comment vous analysez cette évolution on a déjà vu la Suède qui avait pris des positions très courageuses par la voix de sa ministre d'affaires étrangères est-ce que c'est prometteur comment vous analysez ça j'ajoute à ce que dit Pierre Nadir que quand on parle de BDS on pense toujours en termes de boycott militant etc mais il y a les banques les fonds de pension le BDS institutionnel qui lui prend toujours plus d'importance monsieur là-bas ou là oui allez-y allez-y vous parliez tout à l'heure des centres sismiques qui étaient la Syrie et l'Irak effectivement qui compliquent le paysage de la région j'ai pour ma part la conviction mais je voudrais savoir ce que vous en pensez que ces centres sismiques sont en lien étroit avec le premier qui est quand même la Palestine c'est-à-dire qu'on est quand même sur une plaque tectonique qui est quand même en lien très étroit aussi avec cette première qu'en pensez-vous ? Monsieur là ? Ce que vous avez dit sur l'armée israélienne me fait penser un peu à ce qui s'est passé lors de la guerre d'Algérie est-ce qu'un tel scénario le scénario qui a eu lieu en France avec la rébellion des généraux est possible en Israël en Israël ou pas d'autant que l'extrême droite actuellement est au sommet et que les rabbins eux-mêmes appellent les jeunes recrues à tuer du palestinien puisque quiconque ne sert pas le juif en Israël n'a pas le droit d'y rester donc est-ce que le scénario algérien vous y croyez ? Monsieur encore et après on va s'arrêter oui évidemment c'est pas interdit je vous en prie bonjour j'ai juste raté les premières questions au départ mais j'ai entendu le début de votre réponse Dominique vient de mentionner BDS effectivement après votre prise de parole on ne peut pas ne pas être absolument démoralisé il y a une seule chose moi aujourd'hui une seule chose qui me donne un espoir c'est le mouvement des sociétés civiles avec BDS voilà je ne vous ai pas entendu juste évoquer ça voilà monsieur et on arrête parce que sinon attendez attendez là-bas voilà la cause palestinienne a un certain appui des opinions publiques européennes ou ailleurs c'est une cause qui parce qu'il y a une injustice de l'histoire qui fait qu'il y a un soutien assez naturel vers la Palestine mais la montée de l'islamophobie dans des pays comme les nôtres fait que c'est peut-être fragile parce que notre palestinien et nous on oublie qu'il est musulman et comme s'il était à l'écart de tout ça et est-ce que le capital de sympathie ne peut pas très vite s'éroder et comment ça vous éventuellement travaille est-ce que voilà est-ce que c'est pas un sujet quand même aussi parce que cette sympathie extérieure est un point d'appui très fort je pense pour vous pour votre morale aussi voilà une dernière question oui oui c'est vrai quel avenir pour les palestiniens d'Israël alors on arrête on est obligé d'accepter c'est Agnès Elias une question très très provocatrice mais on parle de temps en temps certains évoquent l'idée de dissoudre l'autorité palestinienne par rapport au discours justement que tu as tenu comment tu réagis à cette idée que parfois certains lancent de dire qu'il faudrait mieux carrément rendre les clés de l'autorité palestinienne allons-y je vais revenir à la question d'un seul état et je pense qu'elle recoupera et BDS et le reste l'idée de l'état démocratique est née en 69 elle était une proposition de paix faite par le FATR à l'époque c'était pas encore c'était pas au nom de l'OLP mais du FATR et qui était une idée à laquelle nous nous avions parce que nous avions 20 ans adhéré à fond elle reste pour beaucoup de personnes moi-même la solution idyllique même pas idéale et puis nous avons appris au bout de pardon ça fait 50 ans que ça dure dans la pratique pas dans les livres que parfois il fallait voir entre une chose que vous espérez la place où vous êtes voir comment y arriver moi pour moi l'idée des états n'est pas le paradis politique que certains pensent mais je pense que c'était la meilleure façon d'adhérer après une période de voisinage et de gestion d'un voisinage mais qui serait un voisinage de très beau niveau politique qui serait d'ailleurs un voisinage de réconciliation et pas de paix c'est-à-dire non pas de cesser le feu des hostilités mais d'une véritable réconciliation donc d'une idée de l'égalité absolue entre les deux parties et qu'il pourrait être extrêmement efficace très vite contrairement à ce que certains pensent pour aboutir de fait à une réalité où ça serait plus qu'une seule chose c'est ma conviction je suis prêt à la défendre et en détail je le pense toujours c'est pour ça que je pense que l'impasse dans laquelle se trouve cette phase des deux états et non pas la finalité des deux états est un grand revers à mes yeux pour l'avènement d'un véritable état unique dans une fraternité réelle je le pense c'est ma conviction aujourd'hui nous n'en sommes pas là aujourd'hui beaucoup de militants tout à fait honnêtes et sincères je pense à mon avis je ne le dis pas mais de façon incroyablement naïve que l'occupant va juste s'en se rendre compte à force d'excès faire en sorte de réaliser lui-même les conditions de l'état unique aujourd'hui ce qu'il y a la seule chose qu'il y a dans la tête des colons soyez-en sûr c'est un autre 48 et un autre Nakba la seule c'est pour ça que les gens qui me disent c'est très très bien que ça se poire la question des deux états ça va amener l'état unique je crois qu'il se trompe complètement c'est une illusion absolue vous avez affaire à une structure fascisante bardée d'armes il y a de l'armement lourd dans les colonies vous voyez que tous les freins moraux qui nous étaient opposés sont tombés qu'aujourd'hui vous avez des groupes entiers qui disent il faut assassiner les palestiniens il faut les liquider qu'ils soient obligotés ou pas et nous sommes en train d'aller non pas vers une situation où de facto les israéliens se disent on ne s'en est pas rendu compte tiens on est dans un état unique nous sommes en train d'assister à la préparation d'une tentative de notre Nakba qui à mon avis ne marchera pas encore une fois on ne peut pas refaire la Nakba parce que nous sommes nous sommes les enfants de 48 nos parents nous ont porté en 48 nos parents étaient convaincus qu'ils partaient pour quelques jours et maintenant la totalité du peuple palestinien c'est que quand on part on ne revient pas donc ce qui se prépare c'est peut-être un bain de sang énorme et je ne crois pas qu'Israël s'en tirera non plus mais c'est une catastrophe pour tout le monde c'est la réalité c'est pour ça que la question du blocage des deux états est pour moi plus grave que simplement une formule de solution qui n'a pas marché il y a d'autres conséquences voilà l'idée du seul état dans ce contexte il y a tout un travail qui est fait par le mouvement du boycott je pense qu'il est absolument plus qu'il n'y a même pas à discuter la légitimité absolue du boycott de l'occupation ça commence et il faut le dire ça commence à porter des fruits puisque si vous l'avez regardé dans la presse israélienne plusieurs très grosses firmes israéliennes ont pris les devants et viennent de se retirer les deux dernières semaines des colonies ils ont reflué leur société vers le territoire d'avant 67 et c'est des très très grosses boîtes et ils ne sont pas encore ça n'est pas encore le boycott n'est pas encore de bousiller leur bilan pas du tout mais c'est très intéressant de voir qu'en prévision des choses qui pourraient devenir beaucoup plus lourdes ils ont pris les devants et se sont mis un peu à l'abri entre guillemets de l'autre côté de la frontière donc il y a des résultats réels il y a également des résultats réels au niveau de toutes les de toutes les universités notamment enfin tout le monde pas intellectuel disons universitaire en fait il y a un mouvement incroyable dans les universités et ainsi de suite ce qui me gêne dans le mouvement du boycott c'est que beaucoup pensent que c'est une formidable façon de faire foirer la trahison qu'ont constitué les deux états beaucoup de militants pensent que on était vers cette espèce d'appui pour le boycott et je pense que c'est une bonne chose le boycott en disant ça ça a permis de casser la gueule à tous les gars qui avaient vendu la cause et qui étaient en train de négocier je pense c'est une erreur politique majeure et je ne crois pas être sur la même ligne que ces militants là c'est leur droit mais je n'en suis pas du tout convaincu parce qu'il y a des vous avez quand même un mouvement très fort dans le mouvement de soutien à la question palestinienne qui a estimé que la trahison était engagée dès le départ à Madrid il ne faut pas oublier cela et qui pense que le boycott est aujourd'hui leur cheval de bataille là je n'adhère pas du tout troisième chose pour vous dire votre seul espoir c'est une bonne chose si ça se développe mais gardez un petit espoir pour le peuple lui-même parce qu'après tout celui qui va trancher ce n'est pas le boycott gardez un tout petit peu d'espoir même si aujourd'hui il ne se manifeste pas même si aujourd'hui il est dans une période très difficile quand même faites un peu confiance au peuple de Palestine sur le terrain c'est lui qui fera le jeu après coup c'est lui qui tranchera le boycott est un élément accessoire annexe d'aide et d'appui il ne peut pas remplacer il ne peut pas faire tomber une colonisation uniquement par le boycott l'Afrique du Sud ne serait pas tombée s'il n'y avait pas un mouvement fabuleux qui s'appelait l'ANC et qui était actif ce n'est pas le boycott qui a fait tomber l'apartheid il a beaucoup aidé le mouvement le mouvement sud-africain donc n'oublions pas cela je ne fais pas la leçon mais vraiment laisser un petit peu d'espoir quand même pour le peuple lui-même pour la question ah oui oui j'y viens bien sûr qu'il y a beaucoup de choses je vais vous donner un autre exemple qui est un élément d'espoir et pas simplement de la part de dirigeants qui ont tenu des propos très positifs il s'est passé à Genève c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des activités internationales palestiniennes il y a eu à Genève et ça va dans le sens du boycott aussi ça montre à quel point c'est en train de marcher il y a eu à la commission de l'ONU des droits de l'homme à Genève le vote d'une résolution dans laquelle il y avait comme d'habitude tous les articles très très durs vis-à-vis de la colonisation et un article 17 un fameux article 17 qui demandait désormais à l'ONU de dresser la liste de toutes les entreprises qui étaient actives en Cisjordanie à Jérusalem-Est capitale et à Gaza c'est comme si on demandait à l'ONU de dresser la liste des entreprises à boicotter et le même article demande à l'ONU de mettre à jour la liste tous les six mois ce qui est une chose formidable vous imaginez la bataille qu'il y a eu c'est passé aujourd'hui l'ONU est tenue tous les six mois de dresser une liste mais quel est l'élément le plus incroyable dans cette résolution c'est la première fois dans notre histoire que nous avons une résolution qui n'obtient que des oui et des abstentions nous n'avons pas eu un seul non y compris les pays qui étaient contre très très intéressant parce que ça montre comme les entreprises qui ont commencé à prendre les devants certains pays commencent à se dire bon là il va falloir commencer à faire attention et puis il y a eu un comble un comble très positif la Suisse qui était à fond contre a voté oui elle ne s'est même pas abstenue on n'a pas eu un seul non oui 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 conseil national conseil de l'ONU pour les droits de l'homme à Genève pas un seul non à l'article 17 il n'y a pas vous savez on a la plus grande collection de la planète de résolution de l'ONU on n'en a pas une où il n'y ait que des oui et des abstentions ça n'existe pas pas un seul nom y compris les états qui étaient qui sont battus jusqu'au bout contre tout ça c'est des signes et c'est des signes d'espérance et c'est des signes qui montrent que beaucoup d'états commencent à se dire c'est en train de se gâter de plus en plus où est-ce que les israéliens vont nous entraîner c'est sûr et ça rejoint un peu ce qu'on entend chez certains dirigeants européens ou même américains où vont-ils nous emmener et c'est vrai que la folie actuelle dans l'équipe dirigeante israélienne joue beaucoup à mon avis les gens les plus inquiets aujourd'hui c'est les amis d'Israël pas par solidarité palestienne parce qu'ils se disent mais où est-ce qu'on va se retrouver avec cette équipe donc tout cela est là bien sûr et c'est des signes qui permettent d'espérer pour ce qui est du centre sismique bien sûr qu'il a une relation très forte avec la Palestine moi ce sur quoi je voulais insister n'est pas qu'il n'y a plus de relation mais qu'il n'y a plus un seul épicentre et vous ne pouvez pas contrôler toutes les secousses dans le cas iraco-syrien mais c'est avant tout l'Irak quand le mouvement de l'état islamique s'est lancé il y a eu une proclamation qui est passée comme cela qui disait textuellement ni la charia ni le prophète qui disait nous sommes là pour détruire les frontières de Saïk Spiko textuel je cite parce que il y a le délire sur le discours religieux il y a cette idée terrible qui fait que d'après ces gens le monde arabe a été toujours monolithique fait uniquement même pas de musulmans mais de sunnites chez les chahites vous avez le même délire par contre il y a une donne qu'il ne faut pas oublier et la réponse est désastreuse n'oubliez pas que tout ce qui est né au sein des frontières a relevé du despotisme pour les peuples n'oubliez pas cela donc l'idée de la frontière qui déjà était vécue comme une chose négative parce qu'elle mettait un frein à l'aspiration unitaire arabe et en plus doubler du fait que quand il y a eu des frontières on a eu des dictatures et il faut voir que ce mouvement est profondément celui-là d'ailleurs qui pourrait me dire quelles sont les frontières de l'état islamique est-ce que Daesh a dit voilà les palestiniens disent on veut un état dans les frontières de 67 tel pays dit voici quelles sont les frontières il n'y en a pas parce que c'est pas parce qu'ils le cachent le concept est absent et c'est une guerre de règlements de comptes et avec des régimes locaux et avec ceux que dans cette idéologie très 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 primaire on estime avoir été un peu les marionnettistes de tout le despotisme local à savoir l'Occident des trucs génériques en général plus là encore là encore une autre variante de ce qu'on voit dans les attaques aux couteaux en Palestine pas d'avenir il y a aussi cela sans compter bien entendu tout ce qu'on entend qui est vrai le démantèlement de la société irakienne du fait de la guerre d'Irak la situation en Syrie tout cela est vrai mais très très profondément c'est presque je dirais ça bon il faudrait beaucoup de développement pour l'expliquer moi mon sentiment c'est que très très profondément si un jour on voudra classifier cette chose c'est la vengeance des nomades contre les appareils d'état nous revenons nous revenons à une forme de la guerre de mouvement face à des appareils qui quand ils se sont installés ont été d'une répression terrible et si vous regardez bien ça se bat exactement comme ça les dégâts sont terribles on a parlé un peu ici de tout ce qu'il y a sur l'islamisme tout le racisme que nous commençons maintenant à voir en France là où nous vivons ça va être assez désastreux mais je pense que le gros des débats on a maintenant une armée on ne les a jamais connues avant de spécialistes qui viennent nous parler en termes de versets et de hadith et de je ne sais quoi et d'analyse c'est à mourir de rire s'il n'y avait pas tellement de victimes sur le terrain c'est une chose beaucoup plus profonde et beaucoup plus lourde c'est des vieilles structures qui sont en train de revenir et ça va faire partie précisément comme je disais nous sommes en train de vivre un changement des temps c'est une des données des nouveaux temps est-ce que la positive négative je ne sais pas n'oubliez pas il y a des périodes comme ça n'oubliez pas c'est même trois événements en quelques années dont deux la même la chute de Constantinople donc la fin de Rome et la même année la même année la chute de Grenade et la découverte de l'Amérique c'est ça les temps modernes la chute de la vie en commun et le début des génocides la même année 1492 bon sans faire de symbolique ni de se dire qu'est-ce qui va se passer en 2016 ou 2017 mais il y a nous sommes en train de vivre une chose de cette profondeur donc bon c'est vrai bon ça ça casse le moral je crois pas non c'est exactement ce que disent les plus grands sionistes religieux méchia arrive l'armageddon etc et puis le temple oui mais ça non non vous me faites tenir des propos apocalyptiques c'est pas mon cas non 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 vous savez à propos les associations apocalyptiques américaines qui sont chrétiennes sont à mort à mort pour la loi du retour des juifs en Palestine pour les convertir les israéliens pensent que c'est des sionistes parfaits en fait pour eux il faut que tout le monde rentre pour que la fin du monde ait enfin lieu et qu'ils passent chez le tout puissant donc c'est un projet de disparition des juifs à travers le rassemblement à Jérusalem puisqu'on attend la réalisation de l'apocalypse non non c'est pas du tout ce que je dis ce que j'essaye de montrer c'est que nous sommes en train de vivre une période de bouleversements sociaux très 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 fort et très profond j'ai essayé un peu d'en détailler quelques-uns certainement qu'il en reste beaucoup plus alors dernière question le coup d'état en Israël vous savez il y a presque 40 ans il y a un auteur israélien qui a publié un livre très troublant qui s'appelait La route de Ein Harod à Moskénan publié en France d'ailleurs lisez-le c'est un roman dans lequel un homme qui doit faire des courses à Tel Aviv et qui vit dans un kiboutz du nord de la Palestine prend sa voiture descend vers Tel Aviv donc traverse le pays fait ses emplettes et tout d'un coup à la radio de la voiture en remontant il entend le premier communiqué militaire du premier coup d'état militaire en Israël c'est un roman incroyable qui bon à l'époque ça semblait être la super politique fiction aujourd'hui ça n'est plus très très fiction on revient à ce que disait externelle vous voulez la guerre civile dites que vous voulez finir avec les colonies et vous verrez mais regardez le livre en plus très très prenant en plus il a été la route de Ayn Ayn E-I-N Harod H-A-R-O-D en deux mots je crois que c'était grassé Kanan l'auteur s'appelle Amos Kanan K-E-N-A-N lisez-le c'est très très troublant de ce livre il avait été traduit d'ailleurs par Christiane Rochefort qui était l'auteur du repos du guerrier c'est elle qui l'avait traduit de l'hébreu donc il est très bien traduit voilà on va remercier on va remercier on va remercier donc oui bon mais on peut pas tout traiter merci donc beaucoup à Elias Sambar il y a très peu de temps je guidais un groupe de 30 lecteurs du diplôme en Israël et en Palestine et quand on est rentré à Orly plusieurs participants du groupe nous ont demandé de distribuer du Prozac et au fond peut-être qu'il faudrait que tu prévois ça aussi à l'issue des rencontres merci à tous